C'est l'économie des produits renouvelables issus de la photosynthèse. Donc on est dans l'économie du végétal et de l'animal. Et l'histoire, 5000 ans d'histoire, ont montré qu'on pouvait à peu près tout faire avec cette bioéconomie. On peut faire des matériaux, on peut faire de l'énergie, on peut faire de l'alimentation, on peut faire de la chimie, etc. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et cette bioéconomie, évidemment, elle ne va pas remplacer le futur. Elle ne va pas remplacer le pétrole. On estime qu'elle pourrait peut-être en remplacer 25%, les Etats-Unis disent 50%. Mais c'est déjà énorme. Le reste, ça sera de la sobriété. Il faudra beaucoup de sobriété. Et ça sera de l'intelligence. Il faudra beaucoup d'intelligence, notamment dans l'urbanisme, notamment dans la construction. C'est ce que Mme Bull défend de son côté en travaillant sur un retour vers des technologies à la fois anciennes, mais extrêmement modernes finalement dans leur application.